Mesdames et Messieurs, Amis de l'Afrique centrale, Depuis un temps, ça bouge tant au Rwanda qu'en RDCongo. L'opposition donne de plus en plus de la voix. Il y a deux mois, des associations ainsi que des partis politiques s'étaient rendus à l'AE pour porter plainte contre M. Paul Kagame notamment. Qu'en est-il au juste deux mois après ? Nous avons avec nous les initiateurs de cette action et nous allons leur poser la question de savoir si le dossier a évolué ou pas, s'il y a un espoir que ça aboutisse un jour ou pas. Mme Madeleine Bichamumpaka, vous êtes du FDU Ikingi, parti d'opposition de Mme Victoire Ingabiré. Le 17 août, on était ensemble à l'AE. Vous aviez porté plainte. Le dossier a-t-il évolué, oui ou non ? Effectivement, le 17 août de cette année, on avait été à l'AE pour, ensemble avec le représentant de la société civile congolais. On avait été donc déposé plainte contre M. Kagame par rapport au massacre qui se passe actuellement en RDC. L'avocat que le FDU et le RNC avaient contacté pour préparer la requête, accompagné du chef de coordination du parti FDU Ikingi, avait accompagné l'avocat pour déposer la requête dans le bureau du procureur. Après le dépôt des documents, on avait donné l'accusé de réception qui a été montré à toutes les personnes qui avaient accompagné les personnes qui ont déposé la requête. Vous savez, vous pouvez vous rappeler, nous étions un peu à l'AE. Et alors, on attendait la confirmation de la part du tribunal. Et quant à la réception, à la suite qu'ils ont réservée à notre plainte. Il y a trois jours ou quatre jours, le parti FDU Ikingi et le RNC ont reçu un courrier de la part du procureur qui dit que notre requête a été jugée favorable. Donc, la plainte est reçue. Et que donc, étant donné que le dossier sur le Congo, les massacres qui ont eu lieu au Congo, est ouvert depuis quelques temps, et donc, notre requête est mise dans le même dossier que ce que le tribunal est en train de faire, donc la postulité des enquêtes, et que notre document déposé sera aussi une référence par rapport à ce que nous revendiquons dans cette requête. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et ça nous a fait extrêmement plaisir de voir que nos deux parties contribuent quand même à ce que la justice soit faite en Afrique centrale, tant qu'en ce qui concerne les Congolais et les Rwandais. Si la requête est recevable, qu'est-ce qui pourrait s'en suivre ? Merci de la question. Je tiens d'abord à remercier tous les confrères, je veux dire les confrères du RNC, ceux-là du FDU, et tous les amis qui nous ont accompagnés à l'AE, au CPI, pour essayer de manifester nos émotions et notre position quant à ce qui se fait dans la région. Je me dis que, d'abord, d'une part, tous ces confrères devaient se féliciter de l'effort qu'ils ont fourni, parce que, d'une part, non seulement la plainte a été reçue, cela signifie que le processus judiciaire est déjà entamé, c'est une étape dans le processus, comme les spécialistes dans le droit international l'ont toujours qualifié. C'est l'ouverture d'enquête contre les atrocités qui ont été commises par M. Kagame et tous ses complices dans la région. L'information a été ouverte. Je me dis que le processus judiciaire est déclenché, c'est-à-dire que le bureau du procureur va examiner ce que nous avons déposé dans notre requête, au même titre que les faits ou les éléments qui sont à leur disposition depuis bien longtemps. Et de ce fait, je me dis que le processus judiciaire est entamé. Je ne sais pas concrètement l'étape qui va suivre, mais l'essentiel, c'est que l'ouverture d'enquête est initiée, c'est-à-dire que le parquet va commencer à examiner tous les éléments disponibles, que ce soit à leur bureau, que ce soit dans le processus d'enquête classique, pour essayer de rassembler les faits qui pourront constituer les éléments essentiels quant aux faits qui sont reprochés à M. Kagame et tous ses complices. D'autre part, il est important de souligner que c'est un appui que la justice internationale a manifesté à une réalité que nous trouvons dans notre religion, qui est une impunité qui a perduré depuis les années 95 jusqu'à nos jours. Les gens continuent à mourir dans la région. Ils ont été massacrés depuis 95 jusqu'à nos jours. Et là, je me dis que c'est un appui qui est matérialisé par la communauté, par la justice internationale dans tout ce qui se fait dans la région. Enfin, je dirais que c'est une opportunité aussi pour que les forces vivent, les forces de l'opposition rwandaise en général, qui puissent se mettre ensemble pour chercher par toutes les voies possibles, tout ce qui est possible, à ce que dans la région, la peau puisse encore être rétablie, parce que l'insécurité dans la région, il faut l'attaquer par ses causes, et les causes sont bel et bien au Rwanda, et c'est pourquoi il faut, par tous les moyens possibles, s'attaquer au leadership qui est belliqueux, qui est à la base de toutes ces atrocités, afin que dans l'avenir, on puisse avoir une paix durable dans la région. Le Rwanda n'a pas ratifié le statut de Rome sur la CPI. Monsieur Kagame peut valier ça des revers demain ? Oui, je veux bien répondre à cette question. Effectivement, Monsieur Kagame et son régime n'ont pas ratifié, et donc cela de telle sorte qu'ils ne sont pas, en quelque sorte, affiliés à ce tribunal. Mais, les faits que nous analysons aujourd'hui, et l'objet principal de la plainte, ce sont les massacres qui ont lieu actuellement en République démocratique du Congo. Or, il s'avère que le Congo, lui, est signataire, donc à ratifier. Et ce qui veut dire que si un pays n'est pas signataire, n'a pas ratifié pour être affilié à ce tribunal international, mais qu'il s'avère que un citoyen de ce pays commet des crimes dans un pays qui a ratifié, cette personne peut être poursuivie par le tribunal. Donc, évidemment, on comprend bien pourquoi Monsieur Kagame n'a pas ratifié. C'est comme s'il se faisait justice lui-même. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, il a fait en connaissance de cause. Mais, nous analysons des faits qui se passent, des massacres qui se passent dans un pays qui a ratifié des accords. Et ce qui fait que les personnes qui nous accusons, il y a les Kabarebe, il y a les Kayonga, ce sont des Rwandais qui ont commis ces crimes dans un pays qui reconnaît le tribunal. Donc, la loi, la loi, la justice de ces pays les rattrape. Ce qui fait qu'on n'a pas perdu notre temps. S'ils pensaient échapper, les plaintes ne vieillissent pas. Un jour ou l'autre, ils devraient répondre. Bien, merci. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec un activiste de la société civile congolaise, Monsieur Benjamin Calombo. Lui, il est de la PRODEC. Monsieur Benjamin Calombo, par rapport à la réponse que les amis ont eue, vous l'avez aussi eue, cette réponse-là ? Merci, Monsieur Cheikhita, pour la question. Merci aux lecteurs en ligne qui vont suivre cette séquence. Donc, effectivement, on a reçu la même réponse qui est entre même un. le bureau de procureur a répondu favorablement à tous les éléments de preuve qu'on a introduits. Je rappelle à vos lecteurs que dans la précédente vidéo, on m'a vu avec une tonne de documents. Ça faisait exactement environ 3,5 kg de documents, des éléments de preuve, des rapports accablants sur non seulement Kagame, puisque c'est lui le principal acteur de crime dans la région. Mais dans notre plainte, on avait rajouté aussi Kabila et tous les plus hauts responsables civils et militaires du Congo. Et puis, on a rajouté Mousseveni, donc en plus. Pour l'essentiel, c'est Kagame et subsidiarment Kabila et tout son personnel civil et militaire. Donc, la plainte a été bien étoffée. On a mis ensemble avec ce que le maître Black a fait pour les deux parties d'opposition du Rwanda. Donc, le dossier est vraiment complet et tous ces criminels n'auront même pas où mettre la tête puisqu'on a demandé en fait, le processus selon les éléments que j'ai personnellement du bureau du procureur, puisque nous, on a demandé une connexité avec le dossier qui est déjà en cours contre Bosco Tanganda en fait. Donc, dans le dossier de Bosco Tanganda, nous, on a demandé que le procureur intègre tout ce que maître Black a fait et tout ce que nous, on a apporté. Parce que Bosco Tanganda, c'est la pièce maîtresse qui joue l'intermédiaire entre Kagame et Kabila. Or, lui, il a déjà un mandat d'arrêt et le Congo, le greffe de la CPI avait dernièrement envoyé une lettre aux autorités congolaises pour arrêter Kagame et le transférer à la CPI. Donc, le dossier est déjà là. Pardon. Non, Tanganda, Bosco Tanganda. Je vais un peu trop vite tomber. Donc, c'est dans ce dossier-là qu'on a annexé tout ce qu'on a apporté. Donc, le processus ira très vite, très vite, plus vite qu'on peut l'imaginer. Donc, il ne reste plus que le côté politique et puisque vous savez que le bureau du procureur il y a aussi quelques interférences mais bon, je crois qu'au niveau international ça ne pose même plus de problème pour que le procureur ait vraiment les mains libres pour accélérer le dossier et arrêter toutes les personnes qu'on a citées dans le dossier. Qu'est-ce que les internautes, les lecteurs, les téléspectateurs peuvent attendre comme action pour que soit votre dossier s'accélère ou au mieux aboutisse ? Personnellement, je dirais que d'abord, cette rencontre moi, l'objet principal de cette rencontre c'était d'annoncer à toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ce processus, qui nous ont accompagnés à l'AE, le jour où on a déposé ces documents au tribunal, de leur annoncer que ce qu'on a fait ça n'a pas été une perte de temps. Contrairement à ce que certains ont voulu faire comprendre en disant oui, ce tribunal n'est pas compétent, vous n'avez pas, les partis politiques ne peuvent pas porter plainte contre un président dans ce tribunal. Et puis, ils parlent du mapping report, le mapping report portait sur les massacres qui ont eu lieu de 1993 à 2003 et le CPI n'est pas compétent pour ces délits. et l'encre a coulé à ce propos pour nous décourager pour dire que c'est une perte de temps. Non, ce n'est pas vrai. En fait, ces personnes se trompent et j'aimerais donc confirmer aux personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus que notre requête a été acceptée, que le contenu a de la valeur et que ce que je dis se retrouve dans le courrier officiel que le tribunal a adressé au comité politique du FDU et du parti RNC. Maintenant, je voudrais aussi rassurer ces personnes qui ont lu tant de commentaires à gauche, à droite pour dire que si on a évoqué dans la requête le mapping report qui est vraiment antécédent à la compétence du tribunal de ces pays-là où on a déposé la requête, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas en tenir compte. Si, par exemple, quelqu'un est témoin des massacres qu'une personne a commis il y a cinq ans et cette personne se meurtrie en commis encore aujourd'hui et moi, personnellement, je décide de déposer plainte. Je dépose plainte et ce témoin viendra témoigner pour ce procès-ci, ce qui concerne le dernier massacre, mais cela n'empêche pas que dans la procédure, dans la requête, dans les conclusions, je revienne sur ce que cette personne a fait précédemment et que donc ce fait pour lequel la justice est en train d'agir, c'est comme si la personne a récidivé. Quand on récidive, c'est qu'il y a des antécédents, des mêmes délits qui se sont passés dans le passé. Donc, dire que le tribunal n'est pas compétent pour mapping, d'accord, mais on en tient compte. Donc, c'est une façon de motiver la requête et pour confirmer que ce qui est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. C'est une habitude et que donc, de ça aussi, les juges en siendront compte pour vérifier la véracité de ce qu'on reproche à ces personnes. Et donc, vraiment, bravo à toutes ces personnes qui nous ont accompagnées. Et maintenant, évidemment, on continuera à se consorter parce qu'il faut continuer à être là, à agir. Comme vous le voyez maintenant, le pouvoir rwandais est un peu acculé de tous côtés à cause surtout de ce qu'il est en train de faire au Congo. Et ça, ça réveille d'autres faits précédents. Et c'est le moment d'agir tout le temps. En Kinyarwanda, on dit « guho zaho », c'est-à-dire ne pas arrêter. Donc, il faut vraiment être vigilant, aller de l'avant. On pourra étudier et chercher des stratégies appropriées pour que ce que nous envisageons d'atteindre comme objectif, cela arrive et de la mesure possible le plus vite possible. Ok, merci beaucoup. Et vous avez un dernier mot à ajouter. C'est qu'en réalité, vraiment, non seulement le parti politique d'opposition, mais aussi toutes les personnes qu'elles soient rwandaises ou congolaises qui auraient accès à une information qui enrichirait le processus qui est déclenché de pouvoir collaborer avec extrême nécessité à ce processus. Et une autre analyse que je tiens à soulever, c'est que je pense qu'il est grand temps que tous les Rwandais en particulier et tous les habitats de la région devraient recevoir ce message comme étant un coup fort qu'on donne à la région et que l'État et que les Rwandais puissent se désolidariser totalement avec ce régime sanguinaire qui continue de commettre des atrocités dans la région et que peut-être certaines personnes se disaient que le Rwanda n'est pas signataire des statuts de Rome, il y aurait ceci ou cela, le système où le régime Kagame est grand manipulateur de réalité internationale, ça c'est faux. Il est toujours vrai que quand le temps arrive, les choses sont toujours portées au moment où ils doivent être. C'est pourquoi les Rwandais doivent recevoir ceci d'une manière concrète. Ils doivent se désolidariser avec tout ce qui se fait dans la région, toutes ces atrocités évidemment, je veux dire, et que maintenant, ce message qui est mis par la Cour devrait leur servir de, qu'est-ce que je peux dire ? C'est un message d'espoir. Voilà, un message d'espoir d'une part et d'autre part un message de prudence et d'être plus pacifique, paisible qu'est-béliqueux. Pour moi, je pense que les peuples de la région doivent garder espoir parce qu'avec tout ce qu'on a fait, on montre bien les limites de tous ces pouvoirs sanguinaires qui commettent, qui sèment la désolation ça fait des décennies dans la région. Et pour preuve, avec tout ce qui s'est passé, le soutien du régime de Kagame aux rebelles du M23 est tellement évident dans le rapport, dans le premier rapport des experts de l'ONU, à tel point que normalement, en principe, ce que nous, on a fait contre Kagame, ça devait être le gouvernement congolais qui devait aller à la CPI avec ce dossier. Mais il n'ose pas, Kabila n'ose pas aller avec ce dossier au niveau de la justice internationale parce qu'il est aussi impliqué dans les crimes. Ça, c'est un fait et les peuples de la région doivent savoir ça. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, le régime de Kinshasa pouvait aussi amener ce dossier au niveau de la Cour internationale des justices contre l'État rwandais parce qu'il s'agit bien d'une agression. Donc, il n'a pas non plus porté ce dossier au niveau de la Cour internationale des justices. Ça, c'est une deuxième preuve de l'implication du régime congolais dans les crimes qui sont commis au Congo. Voilà. Donc, maintenant, à notre niveau, nous, on travaille tous ces dossiers-là pour que les gens voient que l'impunité a des limites. On a atteint, maintenant, on a atteint les limites parce que pour ceux qui savent, dans le dossier que nous, on a en justice ici en Belgique contre la société ZS qui a manipulé le fichier électoral congolais ensemble avec la commission électorale, dans ces dossiers, on cite les noms de certaines personnes, notamment Bosco Tanganda qui a profité de ce désordre administratif au Congo pour usurper la nationalité congolaise. Et Bosco Tanganda est dans l'autre dossier et le dossier que Maître Black a introduit aussi. Donc, ce qui fait que les dossiers qu'on a ici au niveau du parquet de Belgique, on a demandé aussi une connexité avec le dossier qu'il y a au niveau de la CPI parce que notre dossier éclaire la Cour de la manière dont Bosco Tanganda a la double nationalité en fait. Parce que dans ce dossier, il est bien marqué qu'il est originaire du Rwanda. Or, avec ses fonctions de général, il y a un général congolais. Donc, ça pose un problème au niveau de la Cour mais notre dossier au niveau de la Belgique éclaire la Cour, si vous voulez, en ce qui concerne l'usurpation de la nationalité congolaise. Donc, ils ne vont pas s'assortir. Je demande aux populations de la région que l'impunité a atteint ses limites et que bientôt toutes ces personnes vont se retrouver en tout cas en prison. Il y a un élément que nous n'avons pas abordé, c'est celui de Mme Victoria Ingabiret. Elle est toujours en prison et ça a évolué à titre de formation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs ? Oui, effectivement, on ne peut pas avoir une telle rencontre et clôturer l'interview sans parler de Mme Ingabiret. Ça a évolué mais négativement parce que vous savez que ça fait plus d'un an que son procès est en cours et un procès qui a été manipulé par le pouvoir de différentes façons à tel point que vers la fête, Mme Ingabiret ne voulait plus même se représenter au tribunal. Mais entre-temps, elle avait introduit une requête au niveau de la Cour suprême pour contester une loi et une loi par rapport au divisionnisme et négationnisme parce qu'au Rwanda, il suffit que tu dises de façon claire que le FPR a tué des innocents, des Hutus et même des Tutsis pour dire que là, tu es en train de contester, de combattre la réconciliation et que donc tu es un élément dangereux. Il s'avère que cette loi à propos de divisionnisme et tout ça a été contestée même par les organisations internationales de telle sorte que le Rwanda avait même accepté que les instances compétentes en fassent la révision et donc Mme Ngab avait introduit une requête pour dire que ce qu'on lui reprochait par rapport à cette loi n'était pas valable puisque un fait ne peut pas être antérieur à la loi qui vient après. Ce qui est logique. Bon, ça faisait trois fois que ça avait été remis et aujourd'hui donc la Cour suprême a tranché et elle a dit que la requête de Mme Ngab était sa fondement et voilà. Normalement, demain, le 19, on doit trancher pour tout pour tout ce qui lui est reproché donc par rapport au procès qui vient d'avoir lieu et là, évidemment, puisque on a rejeté ça à la Cour suprême on s'attend au pire demain mais c'est pas grave nous continuons le combat demain il y a un setting spécial devant l'ambassade et puis samedi il y a une grande manifestation où toutes les personnes vraiment qui luttent pour la démocratie au Rwanda au Congo puissent venir et qu'on soutienne vraiment cette femme qui est le symbole qui est le symbole de la démocratie en Afrique centrale et voilà donc nous sommes en deuil maintenant mais souvenez-vous Mandela en Afrique du Sud il a passé 27 ans en prison et son parti a continué à fonctionner jusqu'à ce que le moment arrivé de la libération il a fait ce qu'il a fait en Afrique du Sud nous aussi nous serons derrière lui tout le temps nous continuerons à travailler au sein des FDU et jusqu'à ce que les choses changeront nous nous battrons les choses changeront au Rwanda au Congo et partout et les gens continueront les citoyens rwandais continueront à vivre comme c'était dans le passé comme des frères à s'aimer et à se à commercer ensemble et à voilà nous luttons tous ensemble pour une même cause et restons unis ok merci madame merci messieurs pour toutes ces révélations que vous avez faites pour nos lecteurs et nos téléspectateurs bonne soirée merci à mes téléspectateurs merci à mes téléspectateurs merci à mes téléspectateurs merci à mes téléspectateurs merci à mes téléspectateurs